bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo drop to me aujourd'hui je montre la partie que j'ai joué contre alberto medina donc un espagnol des canaries qui à peu près 2120 hello une partie que j'ai joué dans la ligue espagnole ligue des canaries et donc c'est une partie très intéressante vous allez voir je commence par e4 ici et il me fait d'ailleurs une française donc e4 6 d4 d5 j'ai fait cavalier d2 tarache imagé cavalier f6 e5 cavalier 7 donc là je t'ai préparé un jeu après ce qu'ils jouaient c5 c3 cavalier 6 cavalier f3 pour e7 petit rock c'est la théorie on va pas passer beaucoup de temps dessus et elle fait prise prise et g5 alors normalement dans la vraie ligne si les noirs vraiment souhaite jouer g5 ici il peut plutôt jouer g5 tout de suite avec l'idée en fait de chasser mon cavalier pour en fait pressionner le pion en d4 souvent sur g5 on va jouer ici d'ailleurs dépenser 5 pour donner la case au cavalier en d4 et là il ya plein de possibilités il ya qu'avait les premiers 5 qui est possible il ya qu'avait les français 5 etc il ya plein de coups possibles mais c'est compliqué mais lui si m'a fait d'abord prise en d4 suivi de g5 et cette ligne là elle est connue pour être plutôt mauvaise elle prend les noirs pourquoi parce qu'en fait g5 c'est un coup quand même qui est très affabliçant dans la position et la seule raison vraiment de faire g5 c'est de casser mon centre d4 grâce à g4 etc tout cassé mais en vers cette position par le problème c'est que bah j'ai cavalier b3 il va venir défendre dans l'option d4 alors que dans la position quand on regarde attention cavalier b3 est interdit à cause de ces quatre qui me fait une fourchette mais la différence comme quoi c'est prendre les quatre suivi de g5 n'est pas bon et c'est prendre des quatre un très bon coup en projet d'autre chose après c'est prendre des cadets d'un b6 qui existe par exemple il ya plein de choses il ya même à 5 tous ceux qui existent par contre ici faire g5 c'est hors sujet complet c'est très mal joué donc avaler b3 a qui est joué g4 donc avaler e1 moi c'est bon je recule un après je vais revenir et puis etc et maintenant le pion est en prise donc il faut qu'il joue h5 pour défendre ce pur et aussi justifier son coup et maintenant regardez je sens les pièces donc je défends mon centre il m'a joué à 5 donc idée il veut jouer à 4 pour qu'on cavalier part un peu et que le plus de 5 il faut que le point des 14 soit faible donc qu'est ce qu'on fait on en pêche à 4 en jouant à 4 nous même qu'avait les b4 maintenant que j'ai plus à 3 il vient de cavalier en b4 je bouge mon fou on va save et sur b6 avec qui des fois à 6 échanger son mauvais fou voyez contre mon bon fou à bestin donc pourquoi mon fou parce que j'ai un centre de pion sur cases noires donc le bon fou c'est le fou de la couleur inverse des cases centrales lui c'est pareil tous ces plans sur cases blanches donc son mauvais fou c'est le fou c8 donc logique de faire fou à 6 dans cette position donc j'avais une partie très très similaire un tournoi que j'ai fait à crayon je sais plus quelle année je dirais 2016 2017 à peu près et j'avais joué ici le coup f3 donc c'était pas vraiment la même position il m'avait joué d'imbécile à l'adversaire mais c'est le même genre en fait l'idée des blancs maintenant que centre et est vraiment solide il m'en va jouer f3 pour ouvrir tout simplement la colonne f est tapé sur le roi sachant aussi que les pièces noires sont toutes un peu mal placé mais qui avait là pas de cases le fou baba changer ok lui est bien mais là pas de bonne case non plus mon cavalier un beau taf calme quand on les caser cavaliers et son roi est hyper faible donc là il ya ce pion en g4 qui en prise deux fois par le pion et par la dame et s'il prend mais la dame prend pose une grande question déjà donc pour une sorte pas bonne f4 aussi était possible avec la prise en passant qui est possible et f5 qui arrive aussi c'est des positions qui sont très compliquées en tout cas pour les pour les noirs donc j'ai fait f3 imagé fou g5 pour échanger les pièces et là j'ai j'ai raté un apparemment un super coup l'ordinateur c'est un coup que j'ai même pas même pas regardé pour vous dire moi j'ai fait ici f4 qui m'avait l'air va très bien pour après jouer f5 gagner un temps sur son fou fou prend ne plaisait pas avec d'un prend qui venait défendre un peu son pion et il venait un petit peu m'empêcher de ramener pied sur son roi mais apparemment le coup que j'ai raté ici c'est un coup très très difficile à voir c'est fou c'est un et c'est un coup très bizarre je rentre le fou à la maison mais l'idée c'est que surtout prend le tour prend et ma pièce m'a tour du coup ce n'est en jeu directement c'est un coup assez bizarre et moi je n'ai pas l'ordinateur c'est le jeu d'échec des bons coups j'ai fait ici f4 mais avait l'air hyper logique et sur quoi si d'un dame d2 pour défendre le fou et préparer f5 avec l'ouverture de la colonne f paraît hyper logique image deux fois 6 1 il suit sa logique je pousse f5 je suis aussi ma logique d'attaquer sur la colonne f il a mangé b5 j'ai à manger il a mangé e3 j'ai remangé et et là il m'a tour c'est et dans cette position j'ai fait une erreur peut-être d'ailleurs une des seules erreurs que j'ai fait de la partie j'ai fait une très belle partie mais j'ai fait ici dans cette position une grosse erreur j'ai fait f6 alors c'est logique d'ouvrir la colonne f mais en fait dans ma tête je me disais que c'est important de le faire pour éviter le roc et éviter qu'il se cache avec son roi en fait si vous regardez bien ici ben le roc c'est pas possible parce que j'aime si j'ai damas dit ça va être complètement la folie et je sais pas pourquoi mais dans ma tête je voulais empêcher que son roi bouge voilà mais en fait elle prend le 6 c'est un mauvais coup parce qu'il va réussir après à venir changer quelques pièces et une position où il est très très mal parce qu'il n'a pas d'espace les pièces sont mauvaises etc pour lui et changer des pièces c'est une bonne idée donc elle prend aussi il était une mauvaise idée de ma part parce que je le permets plus tard vous allez voir d'échanger quelques pièces le bon coup était de jouer ici cavalier c1 recycler ce cavalier qui est mal placé pour venir en d3 et venir après en f4 et taper un petit peu toutes les cases faibles de l'adversaire moi je l'ai fait à l'envers j'ai fait ça puis cavalier c1 j'ai fait la même idée pour recycler cavalier tu vois j'ai bien compris que le cavalier en b3 est mal placé donc j'ai voulu recycler le cavalier sur une meilleure case ce qui est d'ailleurs très bien son cavalier en b4 il est embêtant parce que dès que je bouge un des cavaliers par exemple s'il bougeait lui il ya toujours ce fourchette un peu désagréable j'ai aussi pensé à faire comme ça par exemple cavalier par là ou par là mais il ya toujours une fourchette ou en tout cas une entrée de tour désagréable donc j'ai dit bah tiens ce cavalier en b3 sert à rien on va le recycler donc cavalier c1 dame e7 cavalier d3 et dans mon calcul quand j'ai fait f prend e6 j'avais anticipé cette position et je pensais que tour f8 n'était pas un coup possible parce que j'ai tour prend et dans ma tête j'ai complètement oublié cavalier prend f8 suivi de dame h7 regardez moi j'ai pensé que j'avais ça qui attaquait là et là et que j'étais gagnant et j'ai pas du tout vu il avait dame h7 qui venait défendre les deux pions et en plus attaquer mon cavalier en d3 et voilà une absence et c'est pour ça du coup que f3 aussi c'est une erreur après tour f8 bah c'est toi c'est lui qui mange et c'est mon roi qui va venir du coup en f1 et j'ai pas envie de mettre mon roi en f1 soit c'est moi qui mange et ses pièces sont un petit peu désorganisées mais ici on a l'impression que la position noire s'est quand même vachement améliorée parce que j'ai plus l'attaque sur la colonne à cause de l'absence des tours donc là j'étais un peu déçu et j'ai joué ici le coup tapé 2 en fait j'ai pas vraiment d'idée de quoi faire dans la position dame h6 et encore dame h7 qui me gênait et je me suis dit en fait j'ai fait un coup d'attente pour voir ce qu'il fait dame d2 attaque au cavalier ce qui fait qu'il ne peut pas partir avec ces dames n'importe où parce qu'à chaque fois je peux manger du coup en b4 donc c'était un coup intelligent je pense dame d2 qui permettait d'attendre un peu voir ce que l'adversaire et lui m'a joué un coup mauvais et c'est un coup clairement que j'attendais dans la position et j'étais assez content je vais calculer plusieurs choses l'image pour c4 d'accord attaquer le pion d4 moi j'avais calculé aussi cavalier prend d3 et sur cavalier prend j'ai vu tour c4 aussi sur dame e3 il y aurait tour c2 et les la tour s'active et sur cavalier f4 qui a l'air intéressant j'avais pensé à des idées du style dame b4 pour échanger les pièces et même si par exemple ben je mange en b4 et que je peux manger h5 avec le cavalier f6 il a quand même le choix avec tout le qui va manger et je suis pas forcément content d'avoir cette finale là avec les blancs alors j'avais une position quasiment mat avant donc ça me plaisait pas du tout et sur cavalier prend d3 suivi de tour c4 j'avais calculé l'excellent coup qui est ici b3 avec l'idée de chasser la tour en fait et que surtout en eh ben j'avais tour c1 dame la dame là en fait la tour se retrouve mal placée par exemple là ici dame e3 avec la tour je sais b6 en prise et là avec ce pion passé qui peut faire mal la tour qui peut rentrer sur la colonne c maintenant grâce au pion b3 vous voyez il a pas pour c4 pour venir empêcher ma tour de rentrer donc ça ça m'avait vraiment très très bien pour moi lui il me l'a fait un peu mieux il m'a joué tour c4 direct sauf que là j'ai fait la même chose b3 et là il a mangé tempo en d4 donc c'est un joueur qui joue très vite il prend des grandes décisions comme ça à tempo et une fois qu'il a mangé le d4 j'ai fait tour c1 qui menace pas grand chose en fait je me l'ajoute de rentrer sur la colonne c j'ai pas de menace encore exact mais là maintenant je me suis emparé de l'initiative sa tour en d4 elle est passive il a mangé un pion super mais il est devenu passif et sa position est plus bonne et dans cette position il réfléchit 40 minutes donc il joue tempo il prend des décisions hyper vite et après il réfléchit 40 minutes sur un coup une fois qu'il est foutu là il commence à être mal il a fait dame b7 qui empêche l'entrée de la tour et là j'étais content j'ai trouvé la bonne suite j'ai fait dame e3 lui deux dames g5 alors pourquoi dame e3 tout simplement je veux attaquer la tour pour forcer tour e4 pour en fait ne pas avoir mon cavalier en prise en v3 bouge là haut mais il va manger la deux poires et je perds ma tour donc j'ai calculé un peu comme ça mais bon j'ai rien vu j'ai essayé de faire un échec pour récupérer la tour mais le problème c'est que le cavalier en f8 il y a toutes les cases d'échec donc malheureusement je pourrais pas après faire un échec et dame en tour voyez donc simplement dame e3 tour bouge et maintenant dame g5 et il y a ça en prise et j'ai toute l'activité pour moi dame f7 bien sûr était impossible pour défendre le pion parce que j'ai tour c8 lui deux tout simplement un petit mat en d8 là dame e7 ici mais c'était un peu un peu la même chose c'est un peu différent mais en fait j'avais échec là et sur roi là j'ai tour échec et je vais gagner la dame et regarder un roi d7 tour la roi prend je mange la dame et sur roi f7 j'avais vu que j'avais quand même beaucoup beaucoup de jeu son roi il est quand même complètement à voile tu en prends h5 j'ai plein de choses intéressantes donc là je je n'estimais pas beaucoup sa position là je pensais que la position à l'allée et bientôt collapse donc il m'a joué ici m'a joué d4 pour gré un peu ok pourquoi pas donc là je mange un pion sur l'échec parce que bah c'est quand j'ai pensé un chèque je reviens pour me replacer et maintenant j'ai essayé de manger en bk ce cavalier qui m'a embêté depuis un long moment et puis on prend un an je viens en d3 avec mon cavalier j'attaque là je veux devenir ici et bon ils sont complètement perdus tout s'est écroulé son roi est resté au centre la partie là il m'a fait un coup très bizarre bon j'ai pas compris un g3 j'ai mangé en plus je suis content ça me laisse au cas où des cases de fuite pour le roi tour e3 bon d'accord car elle prend b4 je comprends toujours pas ce qu'il fait je viens pour c6 pour venir menacer des choses intéressantes là haut dame e7 a été joué et là j'ai calculé pas mal j'ai eu du tour échec sur roi là comme tout à l'heure j'ai encore échec là avec la prise de la dame et sur roi là j'ai rien vu extraordinaire j'ai vu mon cavalier temps en prise je pourrais faire ça je dois être gagnant dans tous tous les coups peut-être échec d'abord plus qu'à ici ça mais j'ai rien de concret et donc moi bon dans une position où mon roi est un tout petit peu faible j'aime bien les choses plus concrètes donc j'ai fait échec et sur roi d7 j'ai fait cavalier c6 attaque la dame il n'a pas trop de cases pour partir parce que j'ai toujours échec là ici s'il part trop loin donc dame e8 là je pourrais jouer la finale par exemple dame prend ici et mange là je pourrais mais j'ai pas envie de devoir jouer technique alors une position de maths donc j'ai fait dame g5 qui attaque ces deux cases là ce qui veut dire que la dame noire doit rester complètement paralysé pour défendre ces cases là et sur cavalier et 6 tour 1 menace tour à 7 et ici des blancs ont abandonné la partie donc une partie plutôt propre j'ai envie de dire j'ai fait une erreur avec elle prend aussi ce qui m'a coûté un petit peu l'initiative mais j'ai réussi à après trouver des bonnes ressources pour continuer à mettre la pression pour rester au centre est plutôt une bonne partie un jeu je trouve donc avec cette partie là je gagne tout élo en s'en va 2114 je prends exactement je gagne trois points à peu près donc je me situe maintenant à 2366 à peu près en hélo et donc encore une fois ce roi ou 2400 pour être maître international donc voilà merci à tous avoir suivi la partie pour ceux qui ne sont pas encore abonné la chaîne de la vie de vous abonner un c'est gratuit ça nous soutient c'est hyper cool et je vous dis à bientôt